Une année très mouvementée, Victoria Bedos fait de rares confidences sur sa séparation avec le père de sa fille. Le 4 novembre 2019, Victoria Bedos a donné naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Zelda, née de son idylle avec l'entrepreneur Romain Batesti dont elle est aujourd'hui séparée. Interrogée par Gala, la réalisatrice est revenue sur sa rupture compliquée. Victoria Bedos est une maman comblée. Le 4 novembre 2019, la scénariste nommée O. César a donné naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Zelda. Très discrète sur sa vie privée, Victoria Bedos avait annoncé cette naissance d'une drôle de manière. Plutôt que de poster une photo du nouveau-né, elle avait préféré publier une photo de son chat à l'intérieur d'un berceau. Zelda Batesti Bedos est née lundi 4 novembre. Elle est beaucoup moins poilue mais tout aussi mignonne. On l'aime déjà tellement, avait-elle écrit avec humour. Depuis plusieurs années, la jeune femme partageait la vie d'un certain Romain Batesti, cofondateur du bar parisien 1999 et de la maison Sage. Sur les réseaux sociaux, les parents adressent régulièrement des petits mots à leur fille. Il y a un an tu naissais mon amour. Quelle chance j'ai de t'avoir pour fille. Joyeux anniversaire ma Zelda, écrivait notamment la sœur de Nicola Bedos à l'occasion du premier anniversaire de Zelda. J'ai vécu une année très mouvementée. Interrogée par Gala à l'occasion de l'arrivée sur Netflix de son film La plus belle pour aller danser, Victoria Bedos est revenue sur sa séparation avec Romain Batesti. J'ai vécu une année très mouvementée, séparation, déménagement, nouveaux projets à bâtir, à écrire, j'avoue que je suis un peu en bout de course donc je rêve d'un transat sur lequel je m'autoriserais à ne penser à rien de stressant à part. On mange quoi ce soir ? a-t-elle avoué, avant d'évoquer son célibat. Je n'ai plus de moitié d'orange, comme disait mon père. Si y est-il une expression désuète, mais je l'aime bien, elle sent la Méditerranée, a continué la réalisatrice. Elle explique également avoir réussi à traverser cette épreuve grâce à l'écriture. L'année a été un peu compliquée et le fait d'écrire des histoires m'a un peu sauvé la vie ces derniers temps. Décidément, si y est-il un métier extraordinaire de pouvoir raconter des histoires. J'ai beaucoup de chance, a-t-elle ajouté. Des confidants.